Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du mardi 24 octobre 2023. C'est parti ! L'hiver, ok. La purification. Là, il y en a plusieurs. On a la purification, le diable et l'arbre. La protection. Nous avons la gestation et l'automne. Je ne le dis jamais, je vais faire une petite pause, je ne le dis jamais. Mais jusqu'à la fin du mois, le 30 octobre, je crois, avec le code SAVE10, donc S-A-V-E-10, tout attaché, SAVE en majuscule, vous avez moins de 10 euros des 40 euros d'achat. Voilà. Donc, ça vous fait 30 au lieu de 40. Sur la boutique Etsy, des cartes et des bijoux. Donc, sur les boutiques Etsy, c'est plus juste. Alors, aujourd'hui, la gestation et l'automne, on a quelque chose, mais c'est comme hier, en fait. On a quelque chose en changement, on a quelque chose qui bouge, on a un timing. Ça veut dire que ça va être plutôt dans cet automne, il y a quelque chose en gestation, il y a quelque chose qui est en train de mûrir, qui est en train de prendre place, qui est en train de s'installer, qui est en train de grossir tranquillement. Et dont on ne sait pas tellement, parce que la gestation, c'est ça, on ne sait pas tellement ce qui va en sortir, en fait. Ça ne sera pas la surprise, je dirais. On a peut-être une petite idée quand même, mais on n'a pas une idée très claire. Et nous avons la santé. Avec les cartes hôtels. Alors, ça peut être en lien avec la santé, effectivement, mais ça peut être aussi en lien avec simplement la santé de quelque chose, avec la vitalité de quelque chose. Voilà. Je dirais que ça peut être très personnel, comme ça peut être assez global. Voilà. Mais en tout cas, il y a quelque chose en gestation, ça, c'est presque une évidence. Vu le tirage d'hier, mais vu aujourd'hui, il y a un changement, il y a quelque chose qui s'apprête à émerger. Peut-être quelque chose d'ancré, de sous-jacent, mais ce n'est pas forcément la santé d'un être humain, ça peut être la santé de quelque chose. On a le cavalier, avec du mouvement. Mais ça peut être aussi la santé d'un être humain, mais je ne suis pas médecin. Donc, voilà. Nous avons les poissons. Le cavalier et les poissons, pour aujourd'hui, ça pourrait nous parler d'une évolution, de quelque chose qui suit le courant, le mouvement, vous voyez. C'est plutôt une évolution, j'hésite à dire favorable, parce que je dirais une évolution dans beaucoup de choses. Moi, ce que je ressens, c'est plutôt la notion de diversité, en fait, plutôt que de dire simplement favorable. Je dirais, il y a comme si les choses évoluaient dans plusieurs... en dispersion, en fait. Alors, je coupe. Nous avons le cœur et la souris. Aujourd'hui, il y a, par rapport à cette gestation, il y a des inquiétudes. Ce qui pourrait faire appel à la santé, c'est attention aux petits bobos mentaux, vous voyez. Attention à ne pas se faire trop mal à la tête par rapport à cette chose en gestation. Il y a quelque chose, pour moi, qui pourrait impacter l'état émotionnel, aujourd'hui. Vous allez me dire, il y a tous les jours des choses dans le monde qui peuvent impacter notre état émotionnel. C'est clair. Alors, nous avons la femme, la lune, au centre du tirage, la montagne, la souris. Et la maison. Aujourd'hui, il y a une plus grande difficulté qu'hier à faire la part des choses, vous voyez, à se départir de la souris. Au centre du tirage, on a quand même la montagne. On sent une journée longue. Une journée, peut-être, un petit peu en impatience. Une journée qu'on a envie de voir se terminer. On a vraiment envie de passer à autre chose. On a vraiment envie de passer à autre chose. Moi, je ressens, en fait, aujourd'hui, une forme d'impatience qui pourrait nous prendre la tête. C'est l'énergie que je ressens le plus, c'est ça. C'est l'esprit, vous voyez, qui... Ça va, ça va. En fait, ça va, ça va pas. Mais en même temps, c'est parce que j'ai envie que ça aille plus vite. J'ai envie que les choses évoluent et que les blocages sautent. Et voilà. Je voudrais que le temps passe un chouille plus vite, en fait. Alors, on va tout recouvrir. Donc, je recouvre la femme par l'homme. Je recouvre la lune par l'ours. Je recouvre la montagne par la cigogne. Je recouvre la souris par le chien. Et je recouvre la maison par la lettre. Moi, je pense qu'on attend quelque chose de concret. Qu'on attend que cette chose en gestation éclose et qu'on l'attend avec impatience. Et que là, en fait, l'impatience a peut-être pris le dessus. Parce qu'en fait, on voit qu'on espère ces changements. En fait, avec le chien, c'est qu'on les attend, qu'on les espère. Voilà. On n'est pas contre ça. Et bien au contraire, on attend que ce soit officiel. On attend le message qui nous dit que c'est bon, en fait. Et je pense que ça ne va pas tarder. Quand on regarde les colonnes, on a la femme et l'homme. C'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui, l'esprit aura peut-être le dessus sur le concret. En fait, pourquoi je dis ça ? Parce que la lune rappelle beaucoup la femme. Et l'ours, c'est la matérialité, c'est le concret. Et du coup, on sent que tout ça, ça va être impacté. Comment dire ? Le concret, en fait, va impacter l'état émotionnel. Et que l'état émotionnel impactera aussi la manière dont on fait ou dont on ne fait pas les choses. Dans la manière dont on s'organise, où on voit les retards que ça peut prendre. Je pense qu'il y a quelque chose qu'on attend de l'ordre d'un changement, de l'ordre d'une évolution, peut-être d'un déplacement, de l'ordre de quelque chose qui doit changer un petit peu notre quotidien. Et qui soit nous paraîtra long, soit aura un peu de retard. Avec la souris et le chien, on a un côté... On sait que ça va arriver, mais ça nous paraît excessivement long. Ça nous paraît interminable, en fait. Je ressens une journée où des choses peuvent nous sembler un peu interminables. où on a envie, justement, d'avoir un truc officiel, d'avoir une date, d'avoir une réponse, d'avoir quelque chose, en fait, qui structure et qui cadre. Et aujourd'hui, on pourrait avoir un message qui nous fera passer à une autre énergie. Mais jusqu'à présent, là, je pense qu'on arrive à un moment où... Bon, c'est un peu long, en fait, hein. C'est un peu long, quand même. Voilà. Et du coup, ça peut atteindre notre état émotionnel, ça peut atteindre notre état... Je dirais... On va pas devenir fou, hein, quand je veux dire état psychique. C'est plutôt notre état énergétiquement, notre psychique. Voilà. Je préfère dire comme ça. On va regarder avec les messages essentiels. On en a eu deux. On a eu... Tu as besoin d'être entendu ou compris. Exprime donc ce que tu as sur le cœur, car tout ce que tu exprimeras fleurira, alors que tout ce qui restera enfermé en toi pourrira. Et nous avons... Le repos est une notion bien différente pour chacun d'entre nous. Et selon ce que l'on vit, quelle que soit la nuance de ton besoin de repos, tu dois en tenir compte et écouter ce besoin au risque qu'il ne devienne essentiel. Voilà. Écoutez, j'espère que ce tirage aura pu vous être utile aujourd'hui. Et nous, on se retrouve demain. Et aujourd'hui, on se détend. Et on prend, je dirais, son mal en patience. Voilà. À demain. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada